L'objectif d'abord c'était effectivement d'apporter le soutien parce qu'il y a beaucoup d'émotions et les discussions qu'on a pu avoir à l'intérieur nous montrent qu'il y a un fort esprit de corps, c'est une famille, si j'ai bien compris, beaucoup se connaissaient depuis 30-35 ans, on a ressenti ça très fortement, donc évidemment le soutien a été le premier message. Et après on a essayé de parler des solutions, des solutions à court terme, pour que l'activité reparte en sécurité pour les personnels, en sécurité pour les usagers, parce qu'on voit bien qu'il y a un niveau d'anxiété, une anxiété forte qui est actuellement présente et qu'il faut faire redescendre ce niveau de tension une fois l'émotion un peu amortie, ce sera évidemment, ça mettra un peu de temps et ce sera évidemment compliqué. Puis après on voit bien qu'il y a différents sujets, il y a des sujets d'équipement, notamment pour avoir un accès facilité à la régulation du derrière aux services de sécurité, il y a peut-être des points de blocage qui ne sont pas très bien identifiés, sur lesquels il faut travailler en lien avec les services de sûreté, peut-être de la sûreté privée, conjoncturellement, évidemment avec les services de l'État, pour bien voir quel point nécessite aujourd'hui d'avoir plus de présence humaine. Il y a des sujets d'organisation au travail pour retrouver peut-être une meilleure méthode, et puis il y a des choses qui devront être tranchées localement. On a des salariés qui nous disent de vouloir plutôt travailler de façon isolée à l'avenir, d'autres qui nous disent le contact humain pour nous c'est extrêmement important. Donc moi je n'ai pas du tout, disons, vocation à dire ce qui est le plus pratiquable, le plus sécuritaire, le plus adapté localement. En revanche, j'ai vocation à dire que les services de l'État, le préfet, évidemment les services de sécurité sont là pour s'adapter à la nouvelle situation, et aux demandes nouvelles. On nous dit que la clientèle évolue, c'est une donnée, ça s'observe un peu partout en France. On voit bien que la crise du Covid est aussi une donnée nouvelle avec un service qui aujourd'hui fonctionne quasiment à 100%, mais une population, une fréquentation qui n'est pas tout à fait de retour à la normale, avec des incivilités, avec des agressions qui semble-t-il sont croissantes. Donc encore une fois, moi je suis venu m'imprégner, d'abord dire évidemment le soutien de l'État, m'imprégner de cette réalité locale, essayer de mettre aussi un peu d'impulsion pour que les choses se passent le plus vite possible. Et je n'ai vu que des personnes, que des agents, que des opérateurs motivés à ce que les choses se fassent correctement.